Générique Générique Nous souhaitons la bienvenue à la délégation qui est dans nos murs depuis hier dans le cadre des visites que le Grand Orient a effectuées à travers les différentes obédiences de la République. Après un voyage assez long et fatigant, hier soir, vers 7 heures, la délégation était déjà dans nos murs. Et beaucoup de frères étaient présents pour l'accueillir. Et ce matin, à l'extraordinaire, nous tenons cette tenue. Nous disons à l'extraordinaire parce que, ordinairement, pour le second dimanche, nous n'avons jamais de tenue. Mais cette fois-ci, avec la visite du quotidien d'Haïti, les frères sont rassemblés un grand nombre pour cette tenue. Nous pensons que vous vous êtes bien préparés pour cette rencontre, qui ne va pas être une tenue comme celle que nous avions l'habitude de réaliser ici. Mais c'est une tenue au cours de laquelle le Grand Maître, à la tête du Conseil qui l'accompagne, va nous entretenir sur certains points vitaux pour la maçonnerie. Nous tenons à faire, à re-signaler et à signaler à nouveau au Grand Maître d'Haïti que la républicaine numéro 19 est la seule loge du département. En 1979, si j'ai bonne mémoire, après le passage du cyclone David, la loge de Saint-Louis-du-Nord, c'est Bethléem numéro 44, merci, a été anéanti, complètement anéanti. Le terrain est encore là, mais envahi, envahi par des imposteurs. J'ai encore le titre de propriété en main, que je garde jalousement chez moi, et en temps opportun, je pourrai toujours remettre ce titre de propriété au Grand Orient d'Haïti. Nous avons reçu une correspondance de la loge, c'est Jérusalem, c'est ça ? De l'Anse-Affoleur ? De ? Monsinaï, merci. Monsinaï de l'Anse-Affoleur, où les quelques rares foires qui sont encore vivants et présents, ils veulent construire leur temple, mais nous n'aimerions pas que cette construction se fasse dans des conditions anarchiques, d'autant que le terrain se trouve près de la mer, avec les menaces de tsunamis qui pèsent sur le Nord, le Grand Nord, plus particulièrement le Nord-Ouest, nous n'aimerions pas que cette construction se fasse n'importe comment. Donc, en ce sens, nous avons besoin de l'aide du Grand Orient, aide surtout d'un technicien, d'un bon technicien, pour voir comment on pourra construire cette loge, et surtout, ils ont sollicité également notre aide économique. Je dois vous dire qu'à La Républicaine, nous prêchons vraiment la fraternité. À La Républicaine, les frères comprennent le sens de la fraternité. D'ailleurs, vous le savez très bien, nous avons reçu la lumière, et nous avons prêté le serment de faire briller cette lumière partout où nous passons. C'est vrai, il y a peut-être quelques petits inconvénients, nous le savons très bien, car tout un chacun a un défaut en soi, personne n'est parfait, mais nous faisons de notre mieux pour faire jaillir cette lumière maçonnique. Générable Maître, en exercice, c'est membre du Collège, du Conseil exécutif, ainsi que les dignitaires, qui m'accompagnent ce matin. Lumière complémentaire, les bien-aimés frères rangers sur l'une et l'autre colonne. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis janvier 2012, un protocole d'accord et un protocole de mise en œuvre ont été signés par les deux branches du Grand Orient d'Haïti de 1824, par les branches découlant du CHIS de 1998. Ce protocole d'accord et ce protocole de mise en œuvre signés par les deux branches du Grand Orient d'Haïti de 1824 ont été sous les auspices du sérénissime Grand Protecteur de l'Ordre, Son Excellence, Michel Joseph Mantelli, président de la République. Selon ce protocole d'accord et ce protocole de mise en œuvre, nous étions chacun Grand Maître d'une broche. Nous avions chacun réalisé un an de notre premier mandat de trois ans. J'ai décidé personnellement de me soustraire pour laisser le Grand Maillet au sérénissime Grand Maître André Jean-Gilles et réaliser du même coup la réunification des deux branches du Grand Orient d'Haïti de 1824. Le sérénissime Grand Maître André Jean-Gilles, conscient du sacrifice volontaire et de façon désintéressée que j'ai fait, il a de son côté décidé de passer un an avec le Grand Maillet et à la fin de son mandat d'un an, il était question qu'il me passe le Maillet pour un an et ensuite, au terme de ces deux ans, il y aura en janvier prochain les élections pour un nouveau conseil exécutif. Eh bien, mes frères, c'est avec honneur que je vous présente le sérénissime Grand Maître André Jean-Gilles qui, jusqu'à présent, n'a jamais failli une seconde à sa tâche et qui a respecté dans son intégralité et le protocole d'accord et le protocole de mise en oeuvre et qui est toujours avec moi à toutes les visites sauf cas de force majeure. Je vous le présente non seulement comme un homme de parole, un homme d'honneur, mais je vous le présente aussi comme un grand franc-maçon et un modèle à suivre. Et je vous demande de l'appréciation. Vous prenez place au délai. Les bien-aimés frères, honorable délégués, je vous présente mes félicitations. Générame Le Maître, avec vos vos russes. Merci. Je vous remercie. Et vous, mes bien-aimés frères, félicitations, compliments. Faisons notre devoir à notre place. Les bien-aimés frères, face à cette dérive qui menace le fonctionnement régulier du grand-tourien d'indicité 24, de la franc-maçonnerie haïtienne et de la franc-maçonnerie haïtienne. En général, je ne ferai que vous rappeler à partir de certaines réflexions qui constituent une synthèse que nous avons élaborée. que nous avons élaborée pour refléter la vision des uns et des autres sur deux questions centrales. Pourquoi devient-on franc-maçon? que fait-on en loge et pourquoi accorde-t-on du temps et de l'énergie comme c'est le cas ce matin? Ce sont là deux questions centrales qui nous obligent personnellement à nous interroger sur ce que nous sommes et sur ce que nous faisons en loge. Mais, bien-aimés frères, un travail, quelle que soit sa nature, n'est efficace et constructif que de la mesure où celui qui l'entreprend sait pourquoi il le fait et quelles sont ses motivations réelles. Nous devons donc nous interroger en ce moment sur ce que nous faisons et sur le sens de notre démarche, a dit un de nos frères. Nous sommes en loge et nous y venons régulièrement. Soit, mais nous devons savoir pourquoi nous y venons et que cherchons-nous. l'être humain en général se caractérise par sa capacité de se poser des questions et de s'interroger sur le sens de la vie, a dit un autre frère. Pourquoi devient-on franc-maçon, bien-aimés frères? Je suis franc-maçon, a dit un frère, parce qu'un jour j'ai frappé à la porte du temple et on m'a ouvert. J'ai ensuite demandé la lumière et on me l'a accordée. Ou plus exactement, on m'a donné les outils nécessaires pour la rechercher. J'ai donc été initié, c'est-à-dire que j'ai accepté de me soumettre à un ensemble de rites qui m'ont permis d'entrer dans la fraternité maçonnique. les propos de notre frère. Je suis donc franc-maçon parce qu'un jour j'ai décidé de le devenir ce savoir C'est-à-dire C'est-à-dire qu'un jour